Fais pas me tp au dessus du verre. C'est bon ! C'est bon ! Attends, bah j'vais... Ouvre-moi la porte et j'viens. Fais-moi sortir, fais pas ta pioute ! Merci. Oh non ! Non ! Putain... C'était bordel quoi. Je vais m'emporter une nouvelle boussole, j'ai pas le choix. Ah mais t'es mort, t'avais ta boussole sur toi ou quoi ? Bah ouais, au cas où elle aurait pu me servir. Putain, le... Cheat, j'ai envie de dire gros cheat. Ce sera marqué dans la vidéo. Ha 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 ! Salut à tous ! Comme promis, troisième vidéo de notre nouvelle map Hourcraft saison 2. Cette vidéo va être uniquement dédiée à la présentation de notre labyrinthe. Ça va être un petit peu particulier. Je vais laisser Spak vous expliquer. Ah, ok ! Ben en fait, j'ai créé un labyrinthe parce qu'on en avait fait un dans la map précédente. Et puis, ça va nous permettre un petit peu de repousser les limites de la difficulté. Parce qu'il y aura des choses bien différentes dans celui-là par rapport à celui qu'on a fait avant. Il est plus difficile, il y a des règles avant d'entrer. Il y a beaucoup de chemins différents, il y a des pièges. Il est plus vaste et plus long en général. Voilà, il est plus vaste et plus long. Et puis, on va chacun faire notre labyrinthe de notre côté. Et puis, la vidéo, normalement, vous devriez voir les deux. Donc, ce sera peut-être un peu plus sympa à regarder. Surtout, s'il y en a un qui galère à faire quelque chose, je vais jeter un coup d'œil à l'autre vidéo. J'espère que ça va fonctionner. Dans les règles, on va essayer de partir tous les deux avec 15 secondes de décalage et de finir le labyrinthe. Voilà, le premier qui arrive à gagner. Yep. Donc, écoutez, c'est parti. Je vais partir en premier. Je commente au fur et à mesure. On va juste montrer les règles. Voilà, donc là, ça, c'est le sas avec tout qui est un petit peu expliqué. Donc, ne pas casser les murs, ne pas crafter d'outils. 4 joueurs maximum. Ah oui, désactiver le mode dieu. Donc, hop. Voilà. Le mode dieu désactivé. Le labyrinthe de la mort. C'est important le jeu estimé 2 heures, mais bon. Ça ne sera pas 2 heures. En fait, ce n'est pas autant. Ça dépend si vous êtes beaucoup autiste ou pas. Un système de points a été mis en place. On commence le jeu selon le niveau de difficulté avec 20 points, 10 points ou 5 points. Ce qui nous permet de prendre plus ou moins d'objets. Je suis zi chaud. Je suis zi chaud, ouais. Je suis zi dyslexique aussi. C'est moi qui ai fait les panneaux, ça explique tout. Voilà, donc du coup, 1 point égale 10 flèches. 1 point égale 2 cookies. 5 points égale 1 pomme. Pour si vraiment notre paire soit très très fin. Sur le coup, ce qu'il faut savoir, c'est déjà que les bobs sont désactivés. Donc, ça ne sert à rien de récupérer des épées et tout ça. Donc, on va principalement prendre des trucs intéressants. Je vais me la jouer à la réglo, je pense. Moi, je vais me la jouer au niveau intermédiaire, 10 points, on va dire. Donc, je vais prendre une pomme. Merci. Attends, j'ai pris une armure. Ouais, alors il me reste des points. J'ai 5. Il manque un point. Je vais prendre un tal. Ça, j'aurai l'air d'un gros boulé. J'ai l'air d'un paysan, quoi. Ouais, moi, je vais habiller mon Mario, donc... Mario ! Ça va surtout être utile en cas de grosse chute, quoi, la combi. Donc, c'est parti. Allez. On voit une, deux, trois, quatre. À choisir. Je vais partir sur la 2. Alors, pendant que tu commences à partir, moi, je vais attendre un petit peu avant de partir. Il y a aussi la possibilité pour des spectateurs à monter au-dessus du labyrinthe et d'avoir une vue dégagée de tout le labyrinthe. C'est un toit en vert, donc c'est plutôt sympa, on peut voir un peu les gens évoluer dedans. Et puis, normalement, s'il y a les mobs, c'est plutôt cool, mais avec les creepers et les normands, c'est un peu la merde, donc pour le moment, c'est désactivé. Ouais, pour le moment, c'est désactivé. Donc là, je suis déjà perdu, bien sûr, c'est un peu le principe d'un labyrinthe. Il faut savoir que la première partie avec les murs en demi-dalle a été designée entièrement par SPAC et donc je ne connais vraiment pas du tout ce labyrinthe. Ça part un peu dans tous les sens. J'ai designé une partie intermédiaire. J'espère ne pas y arriver. J'espère pouvoir la zapper, cette partie, parce qu'elle est vraiment super chiante. C'est du jump sur des blocs. Urk, urk. Putain, mais je suis... Du jump sur des blocs et on tombe et c'est dur, il faut recommencer. Je crois que je tourne en rond depuis tout à l'heure. Je suis perdu dans mon propre labyrinthe. Ça fait pas tellement longtemps qu'on l'a fait, mais... Non, mais il est ultra chiant, il est 15 fois plus dur que... Oh putain, il est 15 fois plus dur que... Ouais, je suis déjà passé par là, putain. Ouais, il est un peu plus... Non, mais je suis déjà passé par là. Il est plus dur que celui qu'on avait fait sur la map précédente. Je vais tout refaire à l'envers. Moi, j'y vais vraiment à l'arrache, je regarde vraiment pas où je vais. C'est pas forcément la bonne technique, mais bon. Et... 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 Ça sent le... Ça sent le fail. Quoique, quoique... Si ça se trouve, la vidéo, elle va durer 3 heures, on sera obligé de la couper, quoi. Un... Yes, juste un... Une torche. Merci, monsieur. Ouais, il y a des bonus par endroits. D'accord. Je crois que c'est un piège, ça. Ouais. Eh oui, je suis tombé comme un con, mais c'est pas grave. Il est tombé dans un piège ? Parce que c'est fait exprès. Ah ben, je crois que... Je crois que ce piège, au final, m'a été salvateur, parce que je me rappelle que je suis à la fin. C'est déjà terminé ? Ben, disons que j'arrive dans la partie sous-marine. Donc, euh... Comme je disais tout à l'heure, Spak a designé la partie gros labyrinthe en surface avec les murs en demi-dalle. C'était pas prévu, ça. Et là, j'ai trouvé un passage dans un piège qui m'a amené directement à la fin. Ça m'a fait éviter une partie bien chiante. J'y retournerai pour vous la montrer tout à l'heure. Moi, de toute façon, je vais y arriver, c'est clair, c'est obligé. Et euh... Il y avait des lianes qui partaient de tout en haut, elles sont arrivées tout en bas, et c'est énorme. Ça rend trop bien jusque sous la flotte. Alors, oui. Donc ici, c'est la fin du labyrinthe, donc on arrive... On arrive dans une partie subaquatique qui se poursuit toujours en labyrinthe. Alors, serez-vous assez bon apnéiste ? La fin est proche. Conseil, recherchez les poches d'air. Attention au courant. Ne paniquez pas. La sortie se trouve quelque part au-dessus de votre tête. Bonne chance. Don't drink the water. Et... C'est parti ! Alors là, c'est vraiment le labyrinthe le plus salaud dans toute sa splendeur, quoi. C'est... Putain. La dernière partie est vraiment super super tendue, super super chiante. Et... 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 Plus, t'as le droit de recommencer le labyrinthe du début. Oh putain. Je vais passer par autre part parce que là, je veux pas, moi c'est trop dur ici. Non... Je suis blasé purée. Euh... Slash euh... Slash... Slash WarpGar. Ouais, 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 exact. Pour ceux qui regardent mon côté de vidéo, ils sont en train de se foutre de ma gueule, je pense. Ha ha ha. Grave. Ha ha ha. Ha ha. Euh... Je sais pas du tout où je vais... T'as appris quelle voie toi, juste par curiosité ? Ha ha ha. 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 Merde, là je suis méga dégoûté. Putain, non, quoi. Ouais. J'ai pris la voie 3 ou... 3, ouais. Ça doit être ça. Moi je reprends la voie 2 parce que, écoute, elle m'a relativement porté chance. Je suis arrivé à la fin assez rapidement. Je me suis... Oh non, bah de toute façon, il va avoir le plaisir de me voir galérer comme un port dans ta partie de plateforme. Je l'ai regardé tout à l'heure, j'ai fait, je veux pas passer par là, j'ouvre une trappe, je tombe dedans. Bah vas-y, explique, explique en quoi ça consiste. La plateforme, la zone... Bah de toute façon, c'est assez... Euh... C'est assez explicatif, quoi. Bah il va falloir, pour remonter le seul moyen en fait, il y a 3 entrées possibles. Il y a l'entrée ici, une entrée là-bas, enfin une sortie, une sortie là-bas. Et pour pouvoir s'en sortir de cette zone, sachant qu'il n'y a aucun autre moyen de repartir, il va falloir sauter de plateforme en plateforme et choisir la zone qui nous convient le mieux pour continuer le labyrinthe. Je viens de te voir tomber. Je suis blasé d'être là, tu t'imagines. Voilà, donc on est deux dedans, et là-bas, en plus, ce que vous voyez normalement sur l'écran de Subalex, bah c'est que c'est un mini labyrinthe sous-marin de merde. Donc, c'est le pleasure time. Et il faut faire attention à la bouffe, depuis que je suis en god mode, j'ai plus l'habitude de faire attention à la bouffe, merde, putain. Donc, il faut que j'y fasse gaffe, quoi. On va manger d'ailleurs un petit truc. T'imagines même pas à quel point je suis blasé d'être là, quoi, putain. D'autant plus qu'il n'y a qu'un seul départ, et enfin, merde, putain, voilà. Je vais partir avant toi, je suis... Alors moi, en l'occurrence, je suis tombé par une petite trappe dans ce petit carré, la petite trappe là-haut. Il y a également un autre moyen d'arriver dans cette salle. Putain, mais j'ai l'air quand même pas. Par le grand trou de 4 de large que je crois que c'est pas qu'à emprunter. Oui, oui. Et qui se termine dans la flotte, très très bas sur la bedrock. Et donc, le seul moyen de sortir de cette salle, c'est d'emprunter les petits cubes disséminés par-ci, par-là, les échelles. Et ça nous fait, au final, sortir ici. Moi, j'ai deux chemins. Oui, c'est vrai qu'on peut passer de ce côté-là, mais bon, c'est la partie easy. Si on se tape tout le parcours, c'est la partie... Disons que se taper tout le parcours, c'est intéressant parce qu'on ressort un endroit bien. Moi, je n'ai pas envie. Je verrai tout à l'heure. Donc là, ça ne m'apporte absolument rien. Il y a une probabilité que je la fasse quand même. Donc, je vais faire comme toi, je pense, parce que... Là, bien évidemment... Bien évidemment, je n'ai pas réussi à sauter. C'est encore un labyrinthe ultra long, ultra ouvert dans tous les sens. Je suis où, là ? Ah bah, c'est là où il y avait le piège tout à l'heure. Putain, je suis vraiment un noob de ne pas avoir pris le même chemin qu'avant, quoi. Je suis blasé. Ah putain, ça va me mettre 15 ans, quoi. Je crois que c'est la fin là-bas. Et non, je ne peux pas y aller. D'accord, donc c'est ce que vous avez dû voir chez Subalex tout à l'heure. C'est vraiment un... Oh yes, je me suis passé. Je suis trop content. C'est cool parce que je ne vois pas ce que tu fais. À mon avis, ça va être étrange de se re-regarder. Arf, putain. Donc... C'est vrai que quand on sort de cette partie de plateforme, il y a la partie souterraine du labyrinthe. Et c'est putain de long et putain de tout droit. Des espèces de grands couloirs. Il y a tout qui se ressemble et... Ça, c'est un piège, ça, j'y pète pas, ça. Et on n'arrive pas à trouver... Non, non plus. Donc, alors... Ça, ce que je vois là, c'est là où il faut que j'aille. Tout à l'heure, je suis tombé par en haut sur cette barrière. Ça m'a permis de sortir facilement. Oui, c'est la fin ici. Putain, c'est pas vrai. Et là, ben, je vais devoir trouver cette sortie, mais d'une façon différente. Et il va falloir que je commence à arrêter de courir très très vite parce que... Parce que tu perds ta bouffe. Voilà, la barre de faim descend. Non, je retourne au début. C'est pas possible. Mais vas-y, c'est moi qui l'ai fait. Je sais même plus le faire. C'est horrible. Oh putain, je fais que de passer au même endroit. Alors on va passer par là. Mais ce labyrinthe là, il est vraiment terrible. Ah, 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 ça sent bon ça. Ça sent bon ça. Ouiiii. Bon, je vais pas vous redire ce que Subalex vous a déjà relu. Moi, je suis un grand warrior. Ouiiii. Ça, ça sent que tu es à la fin, ça. Urk, urk, urk. Alors attends, ça c'est bon signe parce que j'étais là tout à l'heure. Donc le piège ne doit pas être très loin. Retenez votre respiration. Nan mais cherche pas, tu vas mourir. Ouais, grave, 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 grave. Oh putain, ça bouge dans tous les sens. Bon, mais c'est trop chaud. Nan mais c'est faisable, hein. C'est faisable. C'est juste uber tendu, quoi. Oh putain. Bon, bah écoute. What ? Y'a un endroit avec un piège, je sais plus où c'est, putain. En plus, vous pouvez pas le ressentir sur la vidéo. C'est pas que je galère, c'est qu'il y a des méga courants partout, quoi. Alors, pour se déplacer, c'est horrible. Ah oui, 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 oui. Allez, allez. Oh, j'ai cité ton, oh, j'ai cité ton putain de labyrinthe. J'ai laissé respirer alors qu'il y avait... Ah non, j'ai quand même perdu le den. Ça a un peu lagué, on va dire. Et tant mieux pour toi, j'ai envie de dire. Je vais jouer le tout. Et moi, je suis paumé dans ton putain de couloir, quoi. Ça parait simple comme ça, mais c'est vraiment la partie la plus détestable, quoi. Allez, allez, allez. Je suis sorti. Putain, GG, quoi. Moi, je suis en mode grosse larve de merde. Oh non, je suis blasé. Je suis retourné au parcours de merde. Oh putain. C'est juste une torture, cette partie, quoi. Je suis même pas mort. Putain, alors là, j'ai... Shame on me, quoi. Non. Alors, j'irai bien... J'irai bien te voir, mais je peux pas. Donc, je vais en profiter pour faire le tour du labyrinthe et montrer le dessus. Ouais. Surtout les zones de pièges. Parce que mine de rien, il y en a énormément. Bon, on va essayer de se la faire à la méthodique, hein. Parce que... Là, ça ne va plus. Ça ne va plus du tout. Donc, bien sûr, là, ça passe pas. J'irai bien pouvoir me... Je peux... Escalader les lianes, ça serait pas mal. Enfin bon... Sinon, à part ça... Donc, ben voilà. Moi, j'explique le dessus du labyrinthe. Il y a des interrupteurs par endroit qui ouvrent des portes pour avoir accès à d'autres zones. Il faudra penser à les réactiver, d'ailleurs, parce que j'en ai activé quelques-uns. T'as dû en activer un ici. Ouais. Parce que t'as pris la porte, là. Donc, ici, il y a un piège à lave, là-bas. Vous pouvez le voir. Je suis passé dans un grand tunnel d'eau qui est, en fait, ici. Là. Alors, maintenant qu'il y a, en fait, le gros tube... Ah bah, il y en a un ami IcingDesk qui va voir ce que je fais. Il y a un grand tube. Je suis baisé, là. Là, je suis tombé dans un trou et... Et je suis baisé. Et il y a... Normalement, dans tous les trous qu'on tombe, on peut en sortir. Mais pas celui-là. Là, j'ai une torche pour seul accompagnant. Bon, ben voilà. Vous ne verrez pas la fin. La mort de Subalex en direct. D'autres zones ici, encore sous-marine, qu'on n'a pas eu l'occasion de voir. Ici, il y a un énorme piège. Je le montrerai pas, c'est pas drôle. Ah, Subalex died. Qu'est-ce que tu fous ? Bah, je me suis suicidé, hein. Désolé. Et donc, ici, encore d'autres passages qui nécessitent l'ouverture d'interrupteurs à différents endroits de la map. Oh, y'a accédé. Bon, ben, vous verrez la fin du labyrinthe sur la vidéo de ce pack. Et voilà. J'ai envie de dire que j'ai failé dans les règles de l'art. Exactement. Mon inventaire est de nouveau vide. Je vais récupérer ce qu'il me restait avant de commencer. Une pelle et une pioche. Une pelle et une pioche. Moi, je vais rejeter ce que j'ai sur moi qui me sert à rien. Et donc, je vous invite à regarder la partie de vidéo de ce pack qui vous a montré le labyrinthe. Pour ma part, je vais m'arrêter là. Ce sera tout pour cette vidéo. On vous présentera dans d'autres vidéos d'autres constructions. Parce que c'était un peu entre deux bonobes qui étaient un peu tendancieux, j'ai envie de dire. Mais désolé. Deux gars, là. Ah oui. Voilà. Juste en face de la tour de guet. Comme quoi, on est sur un serveur un peu énigmatique, j'ai envie de dire. Arrête ! On ne peut pas montrer ce genre de choses, c'est trop horrible. Bon, et bien sur ce les amis, à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao ! Ciao ! Ciao !